Pourquoi vous avez voulu sortir ce livre, Marianne Porteplard, au moment des élections présidentielles ? Parce que je voulais dire sa lamentation. Elle porte plainte, pas contre ceux qui défendent ses belles valeurs. Marianne ne porte plainte que contre ceux qui détériorent ses valeurs, contre ceux qui trafiquent son identité, contre les opportunistes qui utilisent son identité, pour trancher, sélectionner, rejeter. Elle ne porte plainte que contre cela. Mais je sais que sa plainte n'est pas inquiète, elle compte sur ses enfants de qualité. Elle sait que ceux-là la défendront toujours. Parce que ceux-là se souviennent que l'humanisme est ancien en France. Voilà, Montesquieu définissait notre liberté d'une manière absolument réciproque. C'est-à-dire, libérer l'autre, c'est se libérer soi-même. Donc, respecter l'autre, c'est aussi se respecter soi-même. Et construire une identité de cette manière-là, ça ne peut être que le partage. Et c'est cette France-là qui est la mère de Montesquieu. Alors, c'est très important, il y a marqué en couverture, en sous-titre, identité nationale, des passerelles, pas des barrières. Oui. On a bien compris. Vous êtes contre les murs, vous êtes contre la séparation, les rejets. Vous êtes pour la fraternité, le rassemblement, avancer ensemble. Oui, parce que la France, ce n'est pas une étable. On ne va pas nous ranger dans des cloisons et des écuries. Donc, je ne suis absolument pas d'accord pour qu'on nous enferme. La devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais c'est sidérant de voir à quel point tout le monde vous parlera d'égalité, tout le monde revendiquera sa liberté. Mais pourquoi on oublie le troisième terme de notre devise ? Alors, Fatou, ce qui est très intéressant dans ce que vous racontez, c'est qu'effectivement, on sent de plus en plus dans les discours, l'élection présidentielle... Il ne me fait pas pleurer, c'est un petit rhume. Dans les discours de cette élection présidentielle, principalement, ce discours est complètement puant. Tout ça pour vous dire, finalement, est-ce qu'il ne joue pas ? Et c'est ce que vous dites dans votre bouquin, sur le fait qu'il y a un manque de savoir, un manque d'éducation, et que c'est l'éducation qui peut sauver tout ça. Oui, je pense que l'éducation demeure la première des nécessités. Donc, si je ne peux pas aller comme ça aujourd'hui, je ne sais pas, je fais une révérence à mes professeurs. J'ai eu des gens qui m'ont éduquée. J'ai eu d'abord mes grands-parents qui m'ont dit « Aller chez les autres, c'est aller chez soi. » Oui, aller chez les autres, c'est aller chez soi. C'est-à-dire qu'on part, et on doit partir avec le respect qu'on avait pour les siens. Parce que si on ne l'a pas, les autres ne pourront pas nous accueillir comme un membre de la société. Donc, ça, c'est l'éducation. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la fac, c'est la maison. Mais c'est la famille, c'est l'éducation. Ça commence à la maison. Donc, il faut que les parents arrêtent de penser que l'éducation nationale peut faire tout. Les professeurs, ce sont aussi des parents qui doivent élever leurs enfants à la maison. Donc, quand ils viennent à l'école, ils partagent dans l'espace institutionnel de l'enseignement. Ils donnent leur savoir. Mais la moralité d'un individu, ça se construit à la fois à l'école, mais aussi à la maison. Donc, moi, je compte sur l'éducation parce que si je parle comme ça aujourd'hui, c'est grâce à l'éducation. Vous n'êtes pas sans saisine, il y aurait fait tout dur. Vous connaissez bien le secteur du livre. Il y a de nombreux livres en librairie. Pourquoi les lecteurs devraient lire celui-ci ? Marianne porte plainte, les éditions Flammarion, dans la collection Café Voltaire. Ah, même parce que si j'entends ma voisine hurler, je vais me demander pourquoi. Donc, j'irai voir pourquoi. Donc, si Marianne porte plainte, j'espère qu'ils vont se demander pourquoi. Et j'espère qu'ils iront voir pourquoi Marianne porte plainte. Vous voulez réveiller les consciences ? C'est maintenant ou jamais ? Oui, j'aimerais bien parce que, vous savez, il y a un candidat, François Fillonou, qui dit la France n'est pas une nation multiculturelle. Donc, alors, du coup, vu la tête que j'ai, je voudrais savoir si je suis une endive, une fraise ou une chèvre. Parce que si je suis un être humain, ça veut dire que je suis venu d'ailleurs, vu la tête que j'ai. Donc, ça veut dire que je porte autre chose avant l'identité française. J'ai quand même apporté une autre. Et je suis une personne de l'addition. Mais si on décide que la France n'est pas multiculturelle, ça veut dire qu'on va me mutiler, me diviser en deux. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon. On va me partager. Je ne veux pas. Voilà, je veux être complète avec mes deux continents, avec mes deux mamans, avec ma France, avec le Sénégal. C'est tout ça qui fait ma personne. Et j'ai tellement d'amis français ici que je ne voudrais pas renoncer à eux. Et je ne veux pas du tout renoncer à ma famille au Sénégal non plus. Donc, c'est l'addition. Donc, le combat est en marche. Oui. Patou Diom, un grand merci pour cet entretien. Marianne porte plainte. C'est aux éditions Flammarion dans la collection Café Voltaire. Et comme d'habitude, merci à vous qui donnez Voix V-O-I-E et Voix X à nos petits livres. Merci. Alors, merci.